Yahou et dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Une vidéo qui n'était absolument pas prévue Mais étant donné ce qui s'est passé hier pour moi, je me suis dit Allez, on fait une petite vidéo là-dessus Donc tu n'es pas sans savoir si tu me suis depuis quelques temps Au moins depuis le début de l'année dernière Que j'aime énormément un restaurant du nom de Humble Au point où je les ai aidés pour la convention Animazia Une convention qui est le deuxième, pardon, week-end d'octobre à Bordeaux Et j'ai même tellement en fait de liens avec les trois vendeurs Trois personnes qui travaillent plutôt à Humble de Bordeaux Que je les ai surnommés grands frères à partir de mon année à serre Et donc là le jour où je filme, je précise, on est mercredi 21 décembre Et hier en fait je suis allée sur Bordeaux parce que j'avais rendez-vous avec ma méchante psy Et donc du coup ce que j'ai fait c'est tout simplement que j'avais acheté des boîtes, des toutes petites Une boîte de chocolat, il y en a neuf dedans J'en ai offert une à grand frère Thomas qui est mon tatoueur Et j'en ai offert une à chacun de mes frères du coup à Humble Parce que tout simplement voilà c'était histoire de marquer un petit peu le coup Et aussi de fêter presque cette année entière avec eux et tout ça Et je ne suis pas repartie les mains vides Donc en fait je me suis dit que j'allais quand même faire une vidéo Parce que déjà c'est cadeau de Noël C'est des cadeaux de Noël au final Deuxièmement ça leur fait une petite pub C'est pas négligeable Et troisièmement ça te permet aussi de savoir que ce n'est pas qu'un restaurant Ils ont tous Bayonne, Pau et Bordeaux Un petit coin boutique etc Alors après Bayonne va avoir des trucs différents pour l'an prochain Mais ça je préfère te laisser me suivre sur les réseaux sociaux Tel Instagram où je repartagerai les informations etc Mais donc en fait on va découvrir ensemble ce que grand frère Vincent principalement m'a mis dedans Enfin c'est les trois mais voilà J'ai trouvé ça trop mignon il a même mis un petit truc sur le sac Voilà Si tu ne reconnais pas ces sacs Bah c'est tout simplement les sacs qu'on avait utilisé pour mettre du coup les sacs surprises Et j'en avais ramené deux de la convention de Bordeaux Parce que j'avais eu donc aussi des trucs J'ai juste aperçu comme ça Tu vois Tu vois j'aperçois comme ça vite fait Mais je ne vois pas tout Donc on va découvrir ça ensemble Et je me dis en même temps tu vois même pour eux Ça leur fera sûrement plaisir de voir ma réaction etc Alors ça je sais que Je crois que c'est ça que Anto a fait une réflexion là dessus Ça s'appelle Colon Crime Crime Colon Et en fait c'est un truc au thème de chat Ça fait des années que j'en entends parler Parce que j'avais un abonné qui m'en avait parlé A l'époque où je faisais les vidéos dégustation de Kandisan Déjà vidéo Kandisan ça fait très très longtemps Et c'était vraiment au tout début Donc voilà Alors ça je pense que c'est aussi avec la fleur de cerisier Un truc comme ça vu qu'il est tout rose avec des fleurs de cerisier dessus Déjà j'ai une vidéo spéciale de ma geek in japan à faire Ensuite donc j'ai les mochi au sésame J'espère que j'aime ça parce que j'ai toujours la convention d'Animasia d'Octobre Dans la boîte là qui est juste à côté Qui attend votre validation de est-ce que je fais une vidéo dégustation spéciale mochi Mais donc j'ai des mochi au sésame On va mettre ça à côté des mangas J'ai deux mogu mogu Alors c'est très mignon parce que Vincent il sait que j'aime les mogu mogu Il m'en a vu en boire plusieurs fois Ensuite Le mogu mogu bleu Je ne l'ai pas testé dans la vidéo Il en faut peu pour être heureux Je me marre parce qu'il est bleu comme mes cheveux Oui Non mais sinon je suis une personne simple Il ne faut pas croire Bref toujours est-il Le mogu mogu bleu là c'est Black Je pense que c'est Blackberry Black Voilà Tu vas voir la petite bestiole dessus Enfin la bestiole Le petit machin Je ne l'ai pas testé Je n'en avais pas acheté Quand j'ai fait ma vidéo dégustation de mogu mogu Parce que j'avais Je me suis dit Ouais bof Et il en restait d'autres Comme Pinacolada Bon il y a noix de coco Mais ça je sais très bien que noix de coco c'est mort J'aime pas ça Et il y en avait deux ou trois autres comme ça Qui étaient un petit peu spéciaux Je ne savais pas trop si je devais faire une vidéo Ça part dans tous les sens Les petits bonbons pokémon Ok au raisin violet C'est mignon C'est qu'aujourd'hui je suis tout en violet C'était pas fait exprès Voilà Donc ça en fait On avait plusieurs sachets à la chaîne Et voilà Oui Voilà Et ensuite on a Ah oui d'accord je sais Ce sont des Petites gaufrettes Mayero Academia Et grand frère Vincent en fait a dû retenir Parce qu'il y a une fois justement Où j'en ai acheté de chez eux Ces gaufrettes là C'est pas les mêmes que celles que je t'ai déjà montré Qui sont plus dans ce sens là Et j'en avais acheté plusieurs Et que justement Vincent m'avait dit Fais gaffe Parce qu'il y a plusieurs emballages différents Au niveau de l'illustration Et peut-être que du coup En gros si je voulais avoir Les deux illustrations différentes Donc ce qu'on va faire en fait C'est que je vais déguster Parce qu'en fait j'ai que ça Et le côlon On va faire ça ensemble Ce sera plus simple Alors Ça je sais pas si j'avais pas Je suis en train de regretter De ne pas avoir mon ciseau Ça je sais pas si j'avais pas fait avec vous Justement tester les autres gaufrettes Merde Ouais ouais Je me suis cassé le cul Et essayé de découper ça Avec mes dents Alors que je pourrais très bien le faire Alors Il y a une illustration Elles sont plus grandes Que les autres Dans les autres gaufrettes Chiqui Ah Itoshishino Shiso Oui Effectivement Ok Je Enfin je pensais pas du tout à lui Là maintenant tout de suite comme ça Mais oui Sachant que la dernière fois J'ai eu Endeavor Tout va bien Je pouvais pas tomber sur Je sais pas Moi quelqu'un de moins pire Alors voilà à quoi elles ressemblent Par contre Tu vois l'inconvénient Par rapport aux autres gaufrettes C'est qu'elles sont vachement plus fines J'en ai parlé d'ailleurs Avec un de mes potes Kevin Si tu passes voir cette vidéo Je t'en avais parlé Alors Elles sont bonnes Mais je trouve que du coup Le goût est moins Présent Parce que c'est tout fin C'est tout plat C'est Voilà C'est sympa Mais On va pouvoir L'argentement Le plus gros Ensuite Donc on va tester ça Vite fait Oh c'est super sympa En fait ça s'ouvre Comme un coffre Oui Non Si Oui Voilà C'est un petit sachet Comme ça tu peux en fait Te servir de la boîte Pour Mettre les trucs dedans Et ça je trouve ça trop bien J'avais eu ça aussi Dans une boîte Quand j'avais fait une vidéo Dégustation en 2019 Avec une collègue Youtubeuse Dont je tirais le nom Et c'était pour Une dégustation spéciale Saint Valentin On avait eu aussi Des trucs comme ça Le côlon Ça ressemble à quoi Ouais de toute façon À quoi ça ressemble Comme à l'image Très clairement Voilà Voilà Alors J'ai goût du chocolat Au fond Alors c'est pas mauvais C'est pas non plus Alors Il y a deux goûts Il y a l'emballage Qui est vert Au thé matcha Et il y a ce qu'il y a à l'intérieur Une espèce de crème La crème J'adore le goût Je trouve ça super bon Etc L'emballage au thé matcha Moins Parce que tout simplement Je n'aime pas trop Les trucs au thé matcha J'en ai déjà testé À plusieurs reprises Quatre fois Cinq fois au grand maximum Et je sais que c'est pas trop Un truc Donc je suis faille Après Faut pardonner Voilà Je confirme Tu vois C'est Voilà Tu es tombée par terre Non pas tout Voilà Donc du coup Tout le monde sait Qui est tombée par terre Oui oui bien sûr On le coince entre les doigts Voilà Ça ressemble à ça Et je crois Que c'est un petit côté effervescent Ce qui n'est donc pas bon Pour mon estomac En vrai C'est pas si dégueu que ça Ça pâche C'est moins pire que le dernier bonbon au raisin que j'ai testé Mais il y a bien un côté effervescent On va finalement tester vite fait ensemble le Mougou Mougou Donc on est sur du Black Curran Je reste à vouloir dire ce mot Tout va bien Bref Je me tente de le boire maintenant Parce qu'il est resté depuis hier soir dans cette pièce Et que cette pièce Il fait habituellement dans les 15 degrés Donc je me dis qu'elle doit être plutôt fraîche J'aime bien Oh bah merde Alors franchement c'est pas du tout Du tout du tout du tout Vers lequel je serais allée tout seule Alors je voulais le tester forcément Parce que voilà j'ai voulu faire une vidéo Où j'ai testé tout les Mougou Mougou Mais c'est pas vers celui là Vers lequel je serais allée Et je pense qu'un peu plus frais Il serait trop bon Ouais j'aime bien Alors franchement Franchement ouais je valide Alors par contre Juste petit détail Dans la vidéo j'ai dit que Il y avait des problèmes de calories Par rapport à la boisson Soit c'était par 160 comme là Ou des trucs très très bas Genre 45 Et en fait 45 c'est juste Qui se foutent de votre gueule Qui se foutent de notre gueule Plutôt sur le nombre de calories Parce qu'ils te font un truc Genre pour 10ml Ou un truc comme ça Alors que 160 c'est pour la bouteille Voilà donc c'est juste une histoire de tableau Qui se foutent de notre gueule Plutôt qu'autre chose Et donc ils font tous dans les Ça c'est Medoc Enfin les bonbons et fer Ils sont Donc du coup en fait Ils se foutent juste un peu notre tronche Avec le tableau Et ils sont tous autour de 160 calories Tout simplement chaque bouteille Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de ton coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente, on partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas à aller voir du coup Dans la barre d'infos Pour avoir les 3 adresses Des 3 restaurants Humboldt Bon je répète Il y en a un Bordeaux Un Pau Et un Bayonne Et je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Je te retrouve l'an prochain Pour te parler Assez souvent quand même De Humboldt Sur ce, à bientôt